Salut mes vaillants, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une séance pour travailler vos jambes et focus sur l'intérieur des cuisses. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on commence avec un petit échauffement. Pieds largeur de bassin, je rentre le ventre, je me grandis. Je vais ouvrir mon genou sur le côté et refermer. Ouvre et ferme, ouvre et ferme. Sans bouger le reste du corps, on change de jambe. Sur le côté, ouvre et ferme. Ouvre et ferme. On rentre le ventre, posture fière et redressée. On regarde loin devant. Ok, très bien. Mains sur les hanches, petit cercle. Vous savez, si vous me connaissez, c'est un basique. On vient dénouer tout ça, bouger ses hanches, fléchissez légèrement les genoux. Ok, très bien. Resserrez les pieds, on alterne. On monte un genou et puis l'autre. Montez le genou et puis l'autre. On peut commencer à coordonner un peu les bras. Réveiller tout ce corps. Donc, le bras opposé à la jambe. Je garde les épaules en avant. Je me grandis. Encore quatre. Trois. Deux. Un. Ok. Les chevilles. On échauffe les chevilles. On fait tourner la chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Ok, très bien. Vous allez vous mettre de profil, ou vous pouvez rester face à moi. Je vous montre de profil. Vous allez juste descendre un genou et changer. Descendre un genou. Juste une toute petite flexion. C'est vraiment pour l'échauffement. Je recule mon pied. Je plie un petit peu. Je mobilise un petit peu l'articulation des genoux. Je viens échauffer les fessiers et les cuisses. Et on sera bon pour démarrer. Vous avez une bouteille d'eau. Vous avez un tapis. On va démarrer debout. Bouteille d'eau à côté. Parce qu'il va falloir vous hydrater pendant la séance. Allez, on est parti pour cet exercice. Une minute par exercice. Deux séries. Allez, c'est parti. On démarre les pieds écartés en sumo squat. Pointe de pied vers l'extérieur. Je vais vous demander de descendre en squat. On va faire 30 secondes toujours du même côté. Et puis 30 secondes de l'autre côté. 3, 2, 1. En position. C'est parti. 30 secondes de ce côté. Donc je reste en bas. Et je viens déplacer mon poids du corps. Toujours sur la même jambe. Les fesses sont loin derrière. Le buste bien redressé. Je plie et je tends. Encore 10 secondes de ce côté. Allez, tenez bon. C'est comme la chaise en fait dans le vide. Mais avec un mouvement de balancier, on va de l'autre côté. 30 secondes de ce côté. On reste en bas. Donc on est en permanence en contraction sur les cuisses. La seule qui se retrouve soulagée, c'est celle qui est tendue. L'autre, on est tout le temps dessus. On tient. On résiste. Encore. C'est très bien. Viens redresser. La posture fière est redressée. Encore 7 secondes. Ok. Une minute. C'est fait. On relâche un petit peu les jambes. On va y retourner. Pointe de pied à l'extérieur. Je vous redonne les placements. Récupérez encore. Profitez-en. Poussez vraiment vos fesses en arrière. Essayez d'avoir les jambes bien écartées. Les pointes de pied dirigées sur les extérieurs. En bas, l'idéal, ce serait de descendre un peu plus bas, d'avoir les cuisses parallèles au sol. On part pour 30 secondes de ce côté. Donc du premier côté et je reviens en position initiale. Je reste en bas. Je résiste sur mes cuisses. Et je viens sentir à l'intérieur de ma cuisse mon adducteur qui s'étire. Et je reviens en position de base. Super. 10 secondes encore. Tenez bon. Les dernières secondes de ce côté, ça chauffe la cuisse et on passe de l'autre côté. 10 secondes. 10 secondes. 30 secondes. 30 secondes parce qu'on a dit une minute par exercice. Donc là, on est déjà à la deuxième série. Excellent. On a fait la moitié. Allez, restez en bas. Restez, restez les 10 dernières secondes. Les fesses bien en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On relâche. Vous pouvez rester sur votre tapis si vous le souhaitez. Vous allez vous mettre vos pieds largeur de bassin, épaules en arrière, buste redressée. Je vais vous demander de monter sur les pointes de pied. Si vous avez un tapis épais, des fois, l'équilibre, ce n'est pas facile. N'hésitez pas à vous mettre au sol si vous avez un peu des problèmes de stabilité. Et là, on part pour une minute sur les deux jambes. C'est parti. On se grandit. On rentre le ventre en haut. Et je ne viens pas reposer complètement mes talons dans le sol. Ça ne se voit peut-être pas. Mais je garde mon poids du corps sur ma pointe de pied. Et je monte. Et je redescends. Et je ne vais pas faire ce mouvement-là, bascule en arrière. Mais vraiment rester ici. Et chercher de la hauteur à me grandir, me grandir, grandir. Si vous le faites correctement, que vous montez bien au bout de ce que vous pouvez sur les pointes, 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 tout en haut. Vous allez sentir au bout d'un moment que ça chauffe dans le mollet. Que ça remonte même jusque derrière la cuisse. Donc, on reste ici. On tient bon. On monte vraiment le plus haut possible. On force comme si on voulait se mettre, comme les danseuses là sur les pointes, un fil qui vous tire par la tête. Il reste 15 secondes. Allez, ça doit faire une boule dans le mollet, une grosse contraction du mollet. On essaye d'être rapide sur les mouvements, de rythmer un petit peu. C'est la première série. Encore 3, 2, 1. Ok. On relâche. Si ça ne chauffe pas ou si vous ne sentez pas vos mollets contractés, c'est que vous n'allez pas assez haut. Ou vous allez trop doucement, que vous ne faites pas assez de répétitions. Donc, deuxième série. Objectif d'aller encore plus haut. Et d'augmenter le nombre de répétitions. Prêt ? Prête ? C'est parti. En haut. On se grandit. Oula, ça démarre. On sent déjà les mollets qui ont bossé de la série d'avant. Donc là, grandissez-vous. Essayez de ressentir. Ça doit monter sur cette deuxième série derrière les cuisses. Vous allez vous dire, ah ouais, ça y est, d'accord. Alors, je vois de quoi elle parlait. Je comprends ce que c'est sentir derrière les cuisses. Effectivement, ça remonte jusqu'en dessous de la fesse. Allez. En haut, en haut, en haut. On monte. Vous comprenez qu'on a échauffé un petit peu là tout à l'heure les chevilles. Fait quelques flexions. Parce que celui-ci, ça chauffe les mollets. Et encore, on se grandit. On va chercher de la hauteur. On va chercher des répétitions. On a fait bien plus de la moitié. Encore une vingtaine de secondes. Rentrez le ventre. Travaillez l'équilibre en vous gainant. Le regard loin devant. Ok, c'est bon. On relâche. On passe aux fentes. Vous mettez un pied devant le tapis, un pied derrière. Je vais vous demander de faire deux petits rebonds et de ramener le pied devant. On va faire toujours la même jambe. Une minute à droite, une minute à gauche. Vérifiez que vous écartez suffisamment les pieds pour vous retrouver le genou au-dessus de la cheville. Et un angle droit sur le genou derrière. Je vous rappelle, deux petits rebonds et je ramène devant. Gardez toujours le poids du corps en avant. Dernier petit conseil avant de démarrer. Commencez par votre jambe la plus faible. Celle où vous pensez que vous avez le moins de force. Comme ça, on utilise un maximum d'énergie et l'autre, elle y arrivera toujours. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. On descend. Deux petits rebonds. Une minute d'effort. Même jambe. Toujours la même. Deux. Un. Deux. Et ramène. Posture. Pierre est redressé. Le sourire aux lèvres. Je crois que j'ai fait trois petits rebonds. Il y en avait deux. Ça suffit. Deux, c'est bien. Trois, ça chauffe vraiment. Et un de plus, ça fait la diff... Non. Déjà deux. Franchement. Il va falloir tenir la minute. Alors, accrochez-vous. Ce qu'il y a de bien en vous servant de votre tapis, c'est que vous êtes sûr de mettre le pied suffisamment loin. Et ça vous donne un bon point de repère. Après, faites attention de ne pas mettre le pied dessus et de ne pas glisser. Pas d'accident à la maison. Ça devrait bien se passer. Tenez bon encore un petit peu sur cette jambe. Le poids du corps, toujours en appui sur la jambe de devant. On sent bien le fessier et la cuisse. Ok, on change de jambe. Pareil, une minute de l'autre côté. C'est parti. Normalement, on a utilisé la jambe la plus faible en premier. On a fait le plus dur en premier. Donc là, on fait avec l'énergie qui nous reste. Il y aura bien évidemment deux séries. Mais bon, là on est d'accord que la première jambe, elle se repose, elle récupère pendant qu'on fait la deuxième. C'est bon, on pourra enchaîner. Allez, encore. On est à la moitié. Ok, 30 secondes. Je rentre le ventre pour l'équilibre. Je me grandis. Si vous avez du mal à tenir votre équilibre, souvent ça part de vos abdominaux. Si c'est dur, je ne descends pas trop. Je reste en haut. Si c'est facile, par contre, je viens chercher de l'amplitude et presque toucher le genou au sol. Allez, les derniers mouvements. Encore 10 secondes. On respire, on souffle. Et ouais, gros groupe musculaire, on sent. Le niveau cardio, ça s'accélère un peu, on respire un peu plus fort. On relâche. On repasse sur la première jambe. Allez, je suis sympa, je vous laisse vous secouer un peu les jambes. Même position, même placement, même exercice, même volonté. C'est parti. 1 et 2. Et je ramène. On ne change pas de jambe. Première jambe. On reste ici. 1 et 2. 1 et 2. Allez, bien redresser. Ça va être plus dur la deuxième série. On sent vraiment l'engagement sur les fessiers. Tu veux venir faire une série avec moi ? Viens. Elle est une petite invitée. Elle est en train de les faire en douce derrière la caméra et de suivre la vidéo. Elle va le faire avec nous les dix dernières secondes. Super. Combien on a de rebonds ? Ouais. Facile ? Pas compliqué. 2, 1 et 2. On change de jambe parce que nous, on a mal. On a fait une minute sur celle-là. Allez, l'autre côté, c'est parti. C'est plus dur de ce que... Ah, c'est plus facile. Ok. Donc, c'est bien. Tu as commencé par ta jambe la plus faible. Tu finis la série avec nous, hein ? Oui. Et s'il y a, elle peut le faire, ils peuvent le faire aussi. Oui. Tu sais qui c'est qui nous regarde ? C'est les... Les parquets. Ouais. Et c'est... Ouais. C'est les vaillants. Ils sont quoi, nos sportifs ? Ils sont vaillants. Allez. On respire. On souffle. Non, mais t'es assurée. C'est toi qui vas faire les vidéos, maintenant. Encore un peu. Posture fière et redressée. Le regard loin devant. Les derniers mouvements. On va arriver au bout. Ok. C'est bon, on relâche. Merci, ma poulette. À plus. On va se mettre ici. On va pousser les fesses en arrière pour le prochain. On va taper le talon devant et la pointe derrière. Une minute. Allez. On est forts, les vaillants. Accrochez-vous. Ça fait depuis 2018 qu'on fait des vidéos. Alors maintenant, on va tenir la minute. Les fesses en arrière. C'est parti. Tape devant, tape derrière. Au début, tout va bien. Je vous connais par cœur. Ouais, ça va. Vous allez voir. Dans 10 secondes, ça ne va pas être la même. Ça y est, on commence à sentir dans les fessiers, dans les cuisses. On tient bon. Ok. Aujourd'hui, tout le monde s'invite sur la vidéo. Tape devant, tape derrière. Allez, un peu plus de rythme. On va mettre les bras. Ça, c'est bien. Allez, actif. On coordonne haut du corps, bas du corps. Devant, derrière. Devant, derrière. Restez en bas, restez en bas. Allez, au bout, au bout. Tenez bon. Ok. Ah oui, une minute. Ce n'est pas la même. Allez, deuxième jambe. Les fesses en arrière. Une minute, c'est parti. Les mains sur les hanches. Au début, on stabilise. On a poussé les fesses en arrière. La posture fière et redressée. Le regard loin devant. Le dos droit. On essaye de ne pas trop pencher, de garder ses alignements. Allez, résistez, résistez. Ça doit chauffer dans la cuisse. Restez en bas. Ne vous relevez pas. Activez les bras plus dynamiques. Super. Allez, devant, derrière. Étape, étape. Étape, étape. Étape, étape. Ouais, encore donne le bras opposé à la jambe. Ce n'est pas facile. J'avance jambe gauche, j'avance bras droit. Je recule et j'active. Allez, on reste en bas, on va au bout. 10 secondes. En bas, au bout. Ça chauffe dans la cuisse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. C'est bon. On récupère. Donc, elle a récupéré pendant que l'hôtel a bossé. Alors, on y retourne maintenant. Les fesses en arrière. Prêt, c'est parti. Table devant, derrière. Tout de suite dynamique, tout de suite avec les bras. Allez, on y est, on y va, on y croit. Ça chauffe. C'est un petit moment à passer, genre une minute. Et puis, après, c'est l'autre côté. Tap, talon, pointe. Talon, pointe. Talon, pointe. En fait, c'est un travail en statique sur cette jambe. C'est comme si je vous faisais faire la chaise une minute sur cette jambe. Et je viens travailler en actif de l'autre côté. Donc, en même temps, je bouge les bras, je travaille les abdos, mon équilibre, tous les muscles stabilisateurs. On tient bon, moitié. 30 secondes. Attention, ne pas vous refermer. Là, je vous vois à la maison tout fermé sur vous. C'est dur, c'est dur. Je fais le mouvement debout. Non. Posture fière et redressée. On tient jusqu'au bout 15 secondes. Poitrine haute. Le dos droit. Plus que 10. Ça chauffe. Les derniers mouvements. Tout de suite, on enchaîne, on change. Prêt. C'est parti. Fesses en arrière. Posture fière et redressée. Allez, loin derrière les fesses. Comme si on s'asseyait dans le vide. Et c'est parti. Table devant, derrière. Tout de suite, coordonnées. Devant, derrière. Devant, derrière. Aller, on balance les bras. Tranquille. Dans la tête. Au début, tout va bien. Au début, tout va bien. Et après, rien ne va plus. Mais si. Mais si, on s'accroche. Dites-vous qu'on est des milliers à souffrir en même temps, à faire la vidéo et à se dire « Ah, mais c'est dur. Pourquoi je fais ça ? Mais j'ai mal à cuise, j'ai mal à fesse. » Lâchez pas, lâchez pas. Lâchez, c'est facile. Par contre, continuez, c'est être envahillant. Et c'est s'accrocher. Ok, il nous reste 25 secondes. Ça veut dire qu'on a fait plus de la moitié. C'est l'histoire du verre d'eau à moitié vide et à moitié plein. Ok. 15 secondes, un quart. Plus rien. C'est rien. Mais c'est le pire. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On boit une petite gorgée, on pense à bien s'hydrater. Des gros groupes musculaires qui travaillent, les cuisses, les fessiers. Donc, important, buvez régulièrement de l'eau. Souvent, quand vous avez des problèmes de poids, les trois choses sur lesquelles j'interviens ou que je regarde, c'est si vous buvez suffisamment, si vous vous hydratez, qu'on fait de la rétention d'eau encore plus. C'est au minimum 1,5 litre. Mais sincèrement, si vous faites un peu de sport et que vous démarrez à faire régulièrement, vous pouvez aller à 2 litres. La deuxième chose, of course, c'est l'alimentation, où on vient regarder les proportions, le nombre de calories. Et la troisième chose qui est hyper importante, c'est le sommeil. C'est très, très difficile quand vous avez des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil, de perdre du poids et voire de ne pas en prendre. N'hésitez pas à faire un petit bilan avec moi, à prendre rendez-vous sur mon site internet. Une heure, des fois en une heure, sincèrement, ça a changé la vie de certaines personnes. Ce n'est pas tout, on continue. On va venir s'asseoir sur notre tapis. Donc là, une minute, on va venir tendre pour créer une extension de la cuisse. Donc on va tendre la jambe en hyperextension. Donc là, vraiment, j'ai le quadriceps qui se contracte. Donc on va alterner droite et gauche pendant une minute. 3, 2, 1, c'est parti. Donc je ne suis pas tout à fait avachie. Je garde ma posture fière et redressée. Et je viens tendre la jambe. Il n'y a pas besoin de plier beaucoup les jambes. Je viens tendre la jambe. Ici, à droite et à gauche. Et je viens bien au bout de mon extension. Allez, un peu plus haut maintenant les jambes. Oui. Du coup, on va sentir plus le quadriceps. Plus on va se pencher en arrière, plus on va monter et tendre la jambe, plus on va engager le quadriceps et les abdos aussi. Donc n'hésitez pas à bien monter cette jambe. Au début, comme d'habitude, vous dites « Ah, ça va ! » Montez la jambe maintenant pour voir. Ah oui ! Ah oui, finalement, ça travaille bien. On continue d'alterner. Et j'ai été sympa, je ne vous avais pas fait une minute à droite et une minute à gauche. Donc là, ça va, c'est soft. C'est pour encaisser le reste. Ok. On relâche. Récupérez un petit peu. N'hésitez pas à reprendre une gorgée ou deux. Et on va repartir sur une minute. Profitez de celui-ci qui est plutôt sympa et plutôt cool. Profitez-en. Parce qu'après, ça continue et ce n'est pas facile. Non, après, il nous en reste deux. Donc, on reprend les jambes légèrement tendues. S'il vous plaît, en haut. C'est parti, une minute. Donc, je viens me pencher en arrière. Je viens me gainer, me mettre en appui sur les bras. Et allez, je tends et je monte. Je tends et je monte. Tends et monte. Allez, c'est bonus. Ça travaille les abdos. On est au top. Posture. N'hésitez pas. J'ai aussi fait une vidéo pour travailler votre posture. Donc, vous pouvez la suivre. Si je ne l'ai pas encore sorti, il y en aura une nouvelle, une deuxième. Vous trouverez sur la chaîne deux vidéos pour travailler la posture. Allez, les derniers mouvements encore. On se grandit. On en appuie sur les bras. On résiste. On peut aussi se mettre sur les coudes si vraiment ça devient trop difficile sur les bras. Mais je trouve que c'est plus facile après sur les abdos et sur les cuisses. Donc, j'aime bien vous obliger à rester là et à travailler votre amplitude. Ok. Si vous avez un canapé ou une table basse pas loin, on va en avoir besoin pour le prochain exercice. Comme tout est prévu et tout est bien fait dans cette chaîne YouTube, nous avons donc un canapé à disposition. Et nous allons nous en servir pour travailler un peu le focus de cette vidéo qui est l'intérieur de la cuisse. Là, je vais venir mettre mon pied, mon basket est propre, off course, sur le canapé. Plus que le pied, je vais venir poser la cheville. Et là, pendant une minute, je vais vous demander d'appuyer par petite pression brève et rapide. Ça veut dire que je ne reste pas autant de temps relâché que de temps contracté. L'idée, c'est comme si vous vouliez, vous décollez et vous montez. Je vous ai presque vendu la suite de l'exercice. Vous êtes prêts ? Allez, on exerce des petites pressions, on va les chauffer. C'est parti, une minute. Donc là, j'appuie avec mon pied et ma cheville. Là, vous pouvez mettre la main sur l'intérieur de votre cuisse et on sent vraiment l'adducteur. Le but, ce serait presque de rester en contraction tout le temps. Regardez aussi au niveau des abdos ce qui se passe. Je ne sais pas si ça se voit, mais ça contracte les abdos. Donc, on travaille tout. Et j'essaie vraiment de garder la jambe bien tendue pour aller chercher l'adducteur. Allez, on peut commencer comme si on voulait déjà décoller un peu la hanche. On respire. On souffle. On crée ces pressions. On respire. Regardez, je décolle légèrement. J'essaie vraiment de créer cette contraction, mais je ne décolle pas en poussant dans mon bras. Je décolle en poussant dans mon pied et ma cheville. Très bon pour vos abdos. Très bon pour l'adducteur. L'autre côté. Vous m'excuserez, je vous tourne le dos. Je vous laisse également vous mettre en place de l'autre côté. Donc, le pied et la cheville sur le canapé. Je me grandis. J'inspire. C'est parti. Une minute. Let's go, les vaillants. On appuie. Allez, petite pression continue. J'essaye d'avoir un temps de pression plus long que le moment où je relâche. Donc là, j'essaie vraiment de ressentir. Je mets ma main sur l'intérieur de ma cuisse. Je sens que mon adducteur, il se contracte. Voilà, super. Et là, je vais venir commencer à appuyer comme si je voulais décoller ma hanche. Et là, je sens l'engagement des abdos en plus. Toujours, je reste focus sur la jambe tendue. Allez, tenez bon. Grandissez-vous sur le haut du corps. On relâche, on relâche. C'est bon. On revient du premier côté. Donc, grandissez-vous. Restez pas non plus fermés sur le haut du corps à vous enrouler sur vous-même. Prenez des bonnes habitudes de posture. Deuxième série. Donc, comme je voulais, je vous ai vendu la mèche au premier tour. Je vais vous demander cette fois de vous décoller complètement du sol pendant une minute. Prêt ? C'est parti. Une minute. Donc là, je décolle. Mais je n'appuie pas sur mon genou au sol. Parce que là, du coup, je travaillerais quoi ? L'extérieur de la cuisse, taille. Je vous demande de décoller grâce à la jambe du dessus. Grâce à la pression à l'intérieur qui fait que vous pouvez décoller. Donc, oui, je travaille mes obliques et ma taille. Je travaille aussi mon adducteur par pression, par travail isométrique. Ça me fait penser à la vidéo pour les abdos. Traille en isométrie. On vient travailler les abdos avec des contractions statiques qui permettent de travailler les muscles profonds comme le gainage pour un objectif de ventre plat. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. Je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo. Comme ça, au moins, vous retrouverez facilement. Parce que là, au milieu de la vidéo, on ne va pas s'en sortir. Tenez bon. Il nous reste une dizaine de secondes. Je décolle. Vous avez vu, c'est léger. Mais je crée des pressions. Je reste longtemps en haut pendant que je vous parle. Et je redescends légèrement. 3, 2, 1. On change de côté. Je vous entends d'ici. Ah oui, mais ça me fait mal au bras. Oui, un petit peu, forcément. On est en train de s'appuyer sur le coude pour pouvoir faire l'exercice. Donc, c'est possible que vous sentiez votre bras aussi. Je ne peux pas découper les parties de vos corps sur les exercices. Le nombril vers l'avant. Donc, le nombril qui regarde le sol. Même positionnement. Prêt pour une minute. Allez, c'est parti. On décolle tout, la hanche, tout. On travaille avec l'adducteur. C'est pour ça que je vous ai fait faire une première série sans décoller. Pour que vous sachiez contracter votre adducteur. Que vous sentiez comment on crée un moyen de pression. Donc, servez-vous de ça. Attention de ne pas avoir les fesses vers l'arrière et le regard vers le ciel. Mais bien d'être tournée vers l'avant. Et de travailler le nombril qui regarde le sol. En appuyant sur l'intérieur de la cheville. On respire, on souffle. Allez, on tient bon. C'est la deuxième série. Il ne nous reste plus qu'un exercice après pour cette séance de jambes. Ok. On relâche. C'est mieux qu'une alarme en fait. À chaque fois que vous entendez « ok », ça veut dire qu'il vous relâchez. C'est un toque verbal. J'utilise toujours le même mot. Quand c'est le moment de relâcher, c'est « ok ». Je vous laisse boire. Ou plutôt, laissez-moi boire s'il vous plaît un petit peu. Et on arrive donc sur notre dernier exercice. C'est-à-dire que mes vaillants, il vous reste une minute d'effort d'un côté, une minute d'effort de l'autre, deux minutes d'effort. C'est bouclé. On démarre à genoux. On démarre à genoux assis sur les talons. À genoux, on monte, on met un pied devant, on met l'autre pied et on se redresse. Toujours la même jambe, toujours du même côté. On démarre assis sur les pieds. On va commencer tous ensemble. On est en miroir, donc on va dire jambe gauche pour vous, jambe droite pour moi. C'est parti, une minute. Décolle les fesses, mets le pied devant, face debout. Toujours le même pied gauche, droite et assieds-toi. Décolle les fesses, gauche, droite, redescend. Si vous avez mal au genou, mettez-vous un coussin. Des fois, c'est juste l'appui selon votre tapis, selon votre sol. Donc, n'hésitez pas à vous mettre confortable. Et après, avec le coussin, ça fait un exercice de proprioception, d'instabilité. Donc, c'est pas mal, on prend, on prend. Allez, quand on l'aura fait pendant une minute, on sera content. À chaque fois, on s'assoit, on se relève. Je commence la première minute tranquille. Bon, n'empêche qu'il faut faire l'effort, à chaque fois, de relever tout son poids de corps. Pour certains, ça sera facile. Pour d'autres, ça sera plus difficile. On change de jambe. Assis sur les talons, on avait fait jambe gauche, maintenant jambe droite. C'est parti, une minute. Droite, gauche. Droite, gauche. Et je me rassois. Décolle, droite, gauche. Droite, gauche. Et je me rassois. Décolle, droite, gauche. Droite, gauche. Et je me rassois. Allez, c'est très bien. Super, ça. On arrive sur la fin de séance. C'est une vidéo qui est quand même relativement longue, qui demande de l'énergie. Elle est jusqu'au bout. Elle est hyper complète sur les jambes. Elle est focus sur l'intérieur des cuisses, mais elle travaille vos cuisses, vos mollets, vos fessiers. Allez, encore un peu. On s'assoit sur les talons, on remonte. On aura aussi indirectement travaillé les abdominaux pendant toute cette séance. On a fait un tour de chaque côté. La même chose, plus dynamique. Vous avez vu, j'ai commencé à mettre mes bras, à venir équilibrer. Pourquoi ? Parce que ça m'équilibre. Bras opposé à la jambe. Ensuite, je ramène en me relevant l'autre. Et je redescends. Toujours le bras opposé à la jambe. Donc, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous voulez. Mais développez plusieurs choses. Profitez de vidéos pour aller chercher la coordination aussi. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Ça a son importance. Je ne vais pas me répéter. Allez, une minute de chaque côté. C'est parti. À fond les vaillants. Et on n'en parle plus. Go. Droite. Enfin, gauche pour vous. Et on redescend gauche. Gauche pour vous. Hop là. On n'oublie pas de se rasseoir sur les talons. Parce que ça, ça fait partie aussi de l'exercice. Le fait de venir s'asseoir et de remonter. Ça va vous faire bosser les abdos. Allez, petit bonus. Encore. Là, ça va devenir cardio presque. Le fait de mettre de l'intensité, de passer du sol à debout. Ça va devenir cardio. N'oubliez pas de vous rasseoir. Je souris. Je pense que sur l'écran, vous devez voir un bout de Naya. Qui vient sur la vidéo, mais qui va retourner à sa place. Merci Naya. J'essaie de rester concentrée. D'aller au bout de la minute. De rester active avec vous. À long terme, c'est vrai qu'on sent les genoux. Si vous n'avez pas un tapis très épais, c'est la pression de la peau sur le sol. Ça ne vous fera pas mal. On change de jambe. Dernière minute, on enchaîne. Allez, ne vous posez pas de questions. Restez avec moi. Ce n'est pas grave. Acceptez d'avoir des petites sensations, des petites douleurs. Si après, il y a une vraie pathologie au niveau du genou, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne des options, que je vous dise aussi quoi faire pour vous rétablir. Ça fait partie de mon quotidien de gérer des gens qui ont eu des opérations. Le problème de rotule, de ligament croisé. Le nombre de personnes qui viennent me voir, qui me disent, je ne peux plus faire, j'ai mal aux genoux. Je ne peux plus courir, je ne peux plus faire de sport. Puis au final, qui me disent, je n'aurais dû vous contacter avant parce que j'ai pu refaire plein de choses. Rien n'est irréversible. N'hésitez pas à vous faire aider. Je vous le rappelle, je vous ai offert un service de 10 minutes par téléphone gratuitement avec moi. Faites-le, c'est avec plaisir que je partage mes conseils, ma passion. Allez, on va au bout. Et du coup, je vous raconte ça, ça vous occupe ? Et pendant ce temps, le temps passe ? Ok. Le fameux signal. Ok, on arrête. On est à deux minutes. Repassez debout. Tranquillement. Respirez, soufflez. On a fait tous nos exercices. Mais vaillant à la vôtre. Bravo pour cette séance. Bonne soirée, bonne journée. Et à très vite.